300 euros en plus sur la fiche de paix. La polyclinique de Limoges, première employeur privé de la ville, va récompenser ses 1000 salariés à temps plein. Valérie, infirmière depuis 22 ans à la clinique. François Génieux y voit un juste retour des choses. On l'a mérité un petit peu pour ces derniers temps. C'est le moins des choses, c'est ce que vous dites ? Oui, un petit peu, c'est comme ça que je le dis. Mais enfin après, tout n'est pas acquis non plus. Donc voilà, c'est bien qu'on nous les donnait. Personne n'était obligé, donc c'est bien aussi. Salariés, syndicats et directions s'accordent. La prime permise par le mouvement des gilets jaunes ne masque pas la réalité du quotidien. Pénurie de personnel, conditions de travail dégradées, tous pointent la baisse de la tarification des actes médicaux par l'assurance maladie. Pour les syndicats, le combat continue. Pour le pouvoir d'achat, c'est super. Nous avons discuté très peu avec la direction puisqu'ils sont tombés tout de suite dans notre sens en se disant que c'était un petit coup de pouce qui était bien nécessaire. Une prime sera qu'intermédiaire, on est bien d'accord. Il faut qu'on continue à revaloriser les salaires. Mais pour revaloriser les salaires, il faut qu'on nous augmente nos tarifs de façon dans un premier temps à augmenter les salaires et à ce que nous puissions embaucher puisqu'aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas simples dans les établissements de soins. L'administration de la polyclinique annonce vouloir revaloriser les salaires cette année. Tout dépendra donc de l'arbitrage de l'assurance maladie. Les 300 000 euros versés pour la prime nécessitent déjà un effort. Pas d'hésitation sur le fait de le donner, même si ça représentait un effort financier relativement conséquent qui se rajoutait en plus avec une volonté de faire une revalorisation salariale assez majeure en 2019 pour justement un petit peu donner de l'oxygène à nos équipes. La prime exceptionnelle est exonérée jusqu'à 1000 euros. Les entreprises privées ont jusqu'au 31 mars pour faire le choix de la verser. ou nous.